Salut à tous et bienvenue dans Enjoy The Race. Aujourd'hui, nous recevons un pilote très talentueux, Nathanel Berton. Il était pilote en test en F1 dans le team HRT. Troisième pilote chez Caterham. Il roule en endurance en LMP2 dans le team Murphy. Il roule en GP2 dans le team Lazarus. Il a gagné le trophée Andros électrique. En gros, il sait faire et il est avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de te recevoir. Avec grand plaisir. J'ai merdé. Non, c'est bon ? Non, c'est bon. Tout va bien. OK. Aujourd'hui, on est sur PlayStation 4, sur nos simulateurs Trustmasters. On va se tester Project Cars avec des Formule 1. C'est la catégorie qui va bien en monoplace au-dessus de l'équivalent de GP2. Donc, Formule B dans le jeu. Mais il y a un bon grip. On va pouvoir bien s'amuser. Donc, on va lancer. Et puis, on est parti pour trois tours. Et puis, on va tester ça. Tu as vu ce que tu en penses ? Tout déconnecté, bien sûr. Tout déconnecté. On n'a aucune aide. Donc, ça va envoyer. Imola. Imola où tu as réussi à faire une magnifique deuxième place cette année ? En proto, c'était sympa. On était parti d'eux aussi. On a fait une bonne course sur quatre heures. Après, j'ai aussi fait Imola en GP2. Là, pour le coup, ça va très vite. On est arrivé à un peu plus de 300 km heure, là, au bout de la ligne droite. Quand même. Et puis, c'est un circuit aussi avec beaucoup d'histoires où, bien sûr, c'est un certain. Voilà. C'est cool, en tout cas. C'est bien. Et donc, tu as pu faire aussi une participation aux 24 heures du monde cette année ? Oui, exactement. En 5e, tu t'es battu pour le podium ? On s'est battu pour le podium jusqu'au bout. Ah, c'est cru ? Jusqu'au bout ? Oh, il a volé le départ. Non, non, j'étais limité. C'est bon, là. Allez, c'est parti. Oh, j'ai honte. Ça va, regarde, je vais te laisser un petit virage. Oui, il ferme la porte, en plus. Ah, j'y ferai rien pour pas s'enfer. Ça fait un petit tout droit, là, quand même. Pas loin, pas loin. Est-ce que toi, tu utilises les simulateurs pour t'entraîner ? Oui, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de simu, justement. Regarde. Hop, là, ça, c'est l'inter, ça. Ça, on fait beaucoup, beaucoup de simu. Surtout, l'année dernière, quand j'étais chez Caterham, donc, du coup, en F1, je bossais pour eux, justement, sur simulateur. Donc, j'en ai fait un paquet. Après, c'est sûr que c'est un petit peu différent, mais au final, on retrouve un peu la même chose. Ouais, tu ressens vraiment les sensations. T'arrives à prendre des repères que... Ah, t'as pas eu de sortir, là. Ah, ça prend un petit coup de sûr. Ça prend un petit coup de sûr. Je croyais que les tout-droits étaient interdits dans le jeu. Qui a la voiture jaune ? Je ne sais pas, nous avons un... Oh, j'ai fait un tête à queue, du coup. Qui a la voiture jaune ? Je ne sais pas, ça doit être un internaute. Ah ouais, moi, j'ai terminé ma course, moi. Là, je suis à la rue totale. J'aurais dû... Je crois qu'on avait enlevé les pénalités. Je pense qu'on n'aurait pas dû les enlever. On en a dû les garder, ouais. Je t'attends, regarde, je suis un petit peu dans l'herbe. Ah, mais t'es quand même loin, hein, donc... Ah oui, j'ai fait deux tête à queue de la suite, en discutant, là, du coup. Ça n'a pas aidé. Un man est magnifique tout le temps. Bon, je te prends un tour et puis on se retrouve au prochain. C'est ça. Tu vois, je viens de gagner 5-10e sur le premier secteur. Je ne sais pas où tu en es, mais... Moi, je suis loin, je me balade, là. Regarde. On manque un peu, là. Tu t'entraînais tout le matin, pourtant. Ouais, non, là, je ne suis pas en forme, là. Je ne sais pas, ce n'est pas terrible, là, je t'avoue. Ouais, ouais, ouais. On aurait pu mieux le faire, là. En plus, d'ailleurs, tu es deuxième, là, notre intrus nous met une petite piquette, là. Ouais, ouais, le jaune. Alors, en même temps, il coupe toutes les chicanes. Il coupe toutes les chicanes et il faut voir aussi que les Z sont autorisées. Donc, s'il a mis les Z, si lui les a, c'est quand même plus simple à rouler. En retête à queue, là, c'est terminé. Mais je le vois, il est dans mon champ de disant. Après, je t'ai un petit peu attendu, aussi, pour ma défense. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, pour l'avenir, là, tu vas recommencer la saison en Andros. Et la saison prochaine, peut-être en Formula E, peut-être ? Écoute, ouais, j'ai fait des tests en FE. Là, je crois que c'est terminé. On arrive, hop, voilà. Moi, j'ai terminé, je t'attends. Eh bien, j'ai eu pour ça. Écoute, ouais, la Formula E, la Formula E, la Formula E électrique, qui, pour moi, peut être une formule d'avenir, si la F1 ne me sourit pas. Pour toi, c'est l'avenir, ça peut être une bonne alternative. Ça peut être une formule d'avenir, ouais, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de coms autour de ça, beaucoup de marketing, c'est bien pour l'image. Puis, il y a Paris cette année. Ah ouais ? Donc, ça, c'est sympa, ouais. Et niveau sensation, tu ressens la même chose qu'avec un moteur thermique ? C'est complètement différent. C'est sûr que, à Spa, pour la petite anecdote, on faisait 232 moyennes autour. Et en FE, le maximum, toi aussi, c'est peut-être 220, tu vois. D'accord. Ça manque un peu. Ouais, ouais. En tout cas, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et voilà, moi, je passe l'arrivée à la rue Totale. Mais bon, quand on a un top pilote comme toi, ça ne pouvait qu'arriver. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. On te souhaite vraiment le meilleur pour la saison prochaine. Merci d'être venu nous voir. Merci à toi. Et puis, on se retrouve pour un nouveau numéro de Enjoy the Race. Et puis, à bientôt sur automoto.com. Ciao, ciao. Ciao. Générique